Alors bonjour à tous, c'est Quich. Alors aujourd'hui, une fois encore, vidéo exceptionnelle. Déjà, bonne année, bonne année à tous, bonne année 2023. Alors une année qui s'annonce, je pense, sous le joug du survivalisme. Il va falloir apprendre, c'est ric-rac, mais ça passe. Mais c'est quand même ric-rac. Aujourd'hui, une fois encore, il est là, il est présent. Il a pris le temps de venir toujours entre deux trains, toujours entre deux avions, toujours sur un quai de gare, toujours en fuite. Prisamment en fuite. Il a pris le temps de faire une escale pour vous faire plaisir, évidemment. Donc c'est évidemment... C'est Rays, l'inoxydable, dernièrement. L'inattrapable. L'inattrapable. Et oui, le FBI ne t'a toujours pas mis la peinture dessus. Incroyable. Vite comme éclair. Alors, sans plus tarder, on va vous faire une petite vidéo de nos résolutions pour cette année 2023. Le top 10 de nos résolutions et aussi de ce qu'on ne veut plus voir. Ce qu'on ne veut plus voir. Ce qu'on ne veut plus faire, mais aussi de ce qu'on ne veut plus voir en 2023. On ne veut plus subir. Écoute, les trucs qui gonflent, ce n'est pas ça qui manque. Ah non. En 2022, on avait plus ou moins conclu que c'était un peu une année du trou de balle. Tu seras d'accord ? Avec une belle cérémonie, d'ailleurs. On est seulement début 2023, mais je dirais que c'est aussi sous le signe de la rondelle. J'ai l'impression que... Ah ouais, c'est clair. J'ai l'impression que l'année de ça se profile quand même. Bon, donc un petit top 10 de Derrière les Fagots. Et je te propose... Alors, est-ce que tu as des mentions honorables ? Non, je n'ai pas vraiment des mentions honorables. C'est assez difficile à faire. Oui, parce qu'il y a tellement de trucs qui vont... Et puis tu sais, en début d'année, on dit toujours, moi maintenant, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, ce n'est jamais tenu. On sait très bien que ça n'a jamais existé. Quelqu'un qui a tenu ces résolutions. Là, on va essayer de s'y tenir. Donc, pas de mentions honorables. Non, sinon, il y aurait beaucoup trop de choses à dire pour cette nouvelle année. Ok, moi, en fait, moi non plus, je n'en ai pas trouvé. Enfin, ce n'est pas que je n'en ai pas trouvé. Oui, il y a tellement de choses. C'est mon truc. Mais je ne suis pas une mentions honorables. Écoute, sans plus tarder, on ne va pas perdre de temps en 2023. On va passer tout de suite à la dixième position. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as mis comme chose que tu comptes faire en 2023 ou que tu ne veux plus voir ? Qu'est-ce qu'on peut faire en 2023 en dixième position pour toi, Reigns ? Moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, alors, j'ai sorti cette idée un petit peu d'une actu que j'ai vue sur Twitter en me connectant tout de suite le 1er janvier. Oui, ben alors là. J'aimerais tout simplement qu'au niveau… Toujours les bons réflexes en 2023. Toujours les bons réflexes. Bien évidemment, c'est référencé à Twitter. On va voir les infos, les dingueries qui s'y passent. Et j'ai vu le 1er janvier que, en fait, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on arrête de donner des sous sur les modèles OnlyFans. Ah, putain. Alors oui, je commence avec ça. Pourquoi ? Moi, je ne suis pas directement concerné. Mais je vous rassure, je vous rassure. C'est trop cher. Non, je ne suis pas directement concerné. Non, mais moi, c'est trop con. Justement, c'est beaucoup trop con. C'est n'importe quoi. Et qu'est-ce que j'ai vu comme actu en commençant en 2023 ? Oui. Que, alors, je n'ai pas retenu son nom parce que je n'en ai clairement rien à faire, mais c'est qu'il y avait encore une nana qui s'est fait plusieurs millions grâce à OnlyFans sur l'année 2022. Oui. Et qui maintenant, alors, je ne sais pas ça si c'est déroulé ou pas, mais qui maintenant dirait qu'elle était peut-être un petit peu contrainte aussi. Un petit peu à la amourante, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Et je me suis dit, putain, on donne du crédit à ces gens-là. On leur donne des sous. Bien sûr, en fait. Les gens… Alors, là, maintenant, on parle de la situation en France, se plaît de leur situation financière. Mais par contre, pour claquer 60 balles le mois pour voir une nana à moitié… Je ne sais pas ce que c'est les prix, mais ça doit être un truc dans le genre. Pour voir une nana à moitié à poils qui ne verront jamais, ça n'a aucun sens pour moi. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donnez ça comme exemple. Parce que je rappelle… Je te coupe juste un instant. Je rappelle à tous nos auditeurs. Bien sûr, bien sûr. Je rappelle à tous nos auditeurs que s'ils ont accès à Internet, il suffit d'aller sur Google taper « femme nue ». Oui, par exemple. Et tu as 26 milliards de réponses, par exemple. Parce que tu as même l'onglet « images ». Oui, tu as même l'onglet « images ». Tu n'as même pas besoin de faire des trucs de fou. Et en fait, c'est gratuit. Bon, il faut payer l'abonnement à Internet, mais tu n'as pas besoin de payer… Tu n'as pas besoin de payer un truc derrière. Je ne sais pas. Ça, ça me dépasse. Et ce qui est dingue, c'est que c'est pour ça que j'ai cité ce mot-là, c'est que ce sont des modèles « only fans ». C'est-à-dire que maintenant, elles ont une carrière. C'est du mannequin. Et du coup, c'est un métier. Et moi, je trouve que présenter ça comme un métier d'avenir, parce que forcément, ça se vend comme un métier d'avenir quand tu gagnes des millions. En postant des photos pour toi, c'est du mannequinat. Et c'est un trop mauvais exemple. Et vu comme ça évolue à une vitesse incroyable, ce qui serait quand même pas mal, c'est qu'on arrête tous de faire ce genre de conneries. Je ne sais pas nous. Tous, tous. On n'est pas concerné, mais je veux dire, il y a ceux qui payent, il y a ceux qui contribuent, il y a ceux qui vont arrêter tous ces trucs-là. En fait, je pense que malheureusement, ça ne va pas du tout s'arrêter. Je pense qu'en fait, tu vois, moi, les trucs… En fait, ce n'est pas qui m'en a parlé, mais c'est vrai, les trucs comme ça, moi, ça me fait penser… Moi, je te dis, j'ai une théorie. Parmi tant d'autres, parmi tant d'autres. Mais bon, celle-là, elle ne m'enverra pas en prison. Normalement, normalement. Normalement, c'est que, en fait, nos sociétés à nous, sociétés françaises ou américaines, mais surtout la société française, moi, je trouve, elle devient de plus en plus comme la société japonaise dans les mauvais atours de la société. Moi, je trouve que le système de OnlyFans, ça fait trop penser au système des idoles. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, des personnages comme ça, fantasmés, inaccessibles. Et en fait, les mecs, ils payent pour une culotte, ils payent pour une photo. C'est des trucs, mais ça me… Et tu vois, pour un truc, ils n'atteindront jamais. Parce que, de toute façon, c'est des personnages, c'est des personnages, en fait. C'est des… Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, ça… Mais en fait, ça, c'est un… Parce qu'apparemment, c'est un véritable phénomène. Ah, c'est un phénomène. Ils arrivent, grâce à leur OnlyFans, à vendre l'eau de leur bain à 1130 dollars. La petite fiole. Mais ça, c'est un truc… C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il y a des mecs qui font ça ? Non, je ne comprends pas. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et alors, figure-toi que… Je l'ai vu là, le 1er janvier. J'ai cliqué dessus. Il y avait un petit lien qui… Enfin, un lien où tu peux regarder sans devoir payer, tu sais, pour aller avoir des infos. Oui, des infos. Oui, des infos, on a compris. Et bien, figure-toi qu'il y a des mecs qui font ça aussi. Alors ça, je ne savais pas. Je pense que c'était principalement des meufs qui utilisaient cette application. Oui. Mais il y a des mecs qui font la même chose. Je pense qu'après… Et donc, en fait, c'est pour ça. Ce n'est pas pour blâmer les femmes. Non. Mais les mecs, pareil… En fait, moi, les pétasses qui font ça, quelque part, elles gagnent leur vie comme ça. Je veux dire, elles, quelque part, elles profitent du système. C'est les moins cons dans l'affaire. C'est les moins cons dans l'affaire. Les gens qui sont à blâmer, c'est les imbéciles qui payent. Mais en fait, je… Bon, alors, si vous payez, je suis désolé. Si vous payez, je suis désolé. Mais en 2023, réveillez-vous, les mecs. Arrêtez, vous n'avez plus de l'électricité, là. Mais putain, ça n'a pas d'électricité. Donc, de toute façon, tu payes pour rien. Non, mais je ne sais pas. Mais après, est-ce que… Franchement, après, c'est un truc, j'ai du mal à… Moi, personnellement, j'ai du mal à penser qu'en France, c'est répandu, tu vois. Oui, écoute… C'est surtout un phénomène américain, non ? Non, non, en France, c'est pareil. Il y a plein de YouTube… Mais tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui payent ? Il y a pas mal de YouTubeuses françaises et streameuses françaises qui ont un OnlyFans. Oui, mais… Ah, ok, bon, elles le font. Mais tu penses vraiment qu'il y a beaucoup… Ah, après, non, je ne pense pas que c'est encore pas aussi populaire qu'aux Etats-Unis. Voilà. Je ne pense pas qu'on a des Français qui payent des millions. Mais je vais te dire rien que le mot populaire pour toi. Ah, bah oui, ouais, mais… C'est dingue. Ah, bah oui, franchement, c'est ouf, quoi. Ouais, voilà. Mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de Français, quand même, qui sont abonnés à des conneries pareilles. Je pense qu'il y en a qui sont abonnés, mais pas autant que ce qu'il y a aux States. Je ne pense pas maintenant que chez nous, les « modèles OnlyFans françaises » ou français gagnent autant qu'une américaine, par exemple. Ah, mais moi… Mais en tout cas, elles en ont. Donc, ça veut dire que si elles en ont, c'est que… C'est un métier d'avenir. C'est que maintenant, il y a des gens qui achètent, qui payent pour ça. Et moi, c'est pour ça qu'on arrête, parce que justement, c'est montrer un mauvais exemple à la jeune. Parce que maintenant, tous les jeunes… Mais après, il a 12 ans. Et ça veut dire 4 ans qu'il a un téléphone. Je me dis qu'il a dû en voir déjà des dingueries. Ouais. Et là, pour tous ces trucs-là, je trouve que c'est… Ouais, mais tu vois, il y a le fait de… Parce qu'on participe à tout ça. T'as un téléphone, tu tombes sur un truc porno ou un truc de… OK. Mais en fait, ça, c'est beaucoup plus… Moi, pour moi, ces conneries-là, c'est beaucoup plus vicelard. Parce qu'en fait, c'est rendre attractif, méritant de faire ça pour gagner des millions. Donc, qu'est-ce que tu vas te faire chier à travailler à l'école ? Ça, c'est un mauvais exemple. À voir un vrai métier. Pourquoi faire ? C'est en-dessous. Alors, pour les meufs, c'est ça. Et pour les garçons, c'est être streamer ou je ne sais pas quoi. Streamer Fortnite, Warzone 2. Non, mais je veux dire… Alors, à ce moment-là, il n'y a plus de vrai métier. Il n'y a plus de… Enfin, je veux dire… Non, non. Moi, tous ces trucs-là, ça me fait un peu peur pour l'avenir. Et ça me fait aussi… Ça me fait dire que vraiment, on met dans la tête des gosses, mais des… Des connes. Oui, mais quand je pense qu'à mon époque, on disait que les mangas allaient nous rendre compte. Oui, les jeux vidéo, c'est ultra violent. Les FES, Doom et toute l'équipe. On est parfaitement sains, déjà. Je ne sais pas. Tu vois, mais ce n'est pas bon, là. Parce que là, tu vois, déjà, il y a un doute. Tu as dit « je pense ». Déjà, ça m'a fouillé. Pour moi, déjà, c'est comme ça. Parfaitement. On est des genres d'exemples. Moi, je suis un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Viens aller vite avant. Bon, en tout cas, je ne dépense pas d'argent. Je dépense déjà d'argent dans des conneries comme tout le monde, mais pas dans des conneries pareilles. Voilà. Parce que moi, ça me dépasse des trucs comme ça. Ouais. Et c'est fou les fortunes qu'elles peuvent engranger ces meufs. C'est un très bon point. Voilà. Donc, tu vas continuer de ne pas fréquenter ce genre de merde. Moi, je ne ferai jamais ce truc-là. J'aimerais bien que les gens arrêtent de perdre leur argent pour rien. Voilà. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez tout. Alors, si tu as fini avec ça. Oui, j'ai fini avec ce point-là, mon cher Puch. On peut passer à mon dixième point. Alors, moi, justement, en parlant d'argent dépensé, moi, ce que je ne veux plus voir en 2023, et ça a déjà très mal commencé, parce qu'il y en a... Vous les avez vus, certainement, fleurir à tous les feux rouges de vos villes. Oh là là. Les putains de Clodo, Manouche et autres réfugiés qui viennent en 2023. C'est que dixième place. Topé à votre fenêtre pour vous demander un putain de fric que de toute façon, ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour qu'ils s'en sortent. C'est des espèces de mafias de ouf. Franchement, il y en a, ils sont à côté du commissariat. Pour moi, c'est incompréhensible. Ce n'est pas le fait que, tu vois, il y a des gens qui sont Clodo, qui m'en disent. Ça, c'est de la... En fait, ces mecs-là qui sont ferous, c'est aussi de la misère, mais c'est de l'exploitation. Mais moi, en fait, ce qui est insupportable, c'est qu'une fois encore, en 2023, la France, c'est vraiment, ça devient un trou à merde. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que plus ça avance, plus tout le monde s'en branle. Ouais, tout le monde s'en fout. Parce que, tu vois, nous, on disait Clodo du feu rouge, avant, il y en avait un ou deux feux rouges. Voilà, j'allais dire, mais maintenant, où on est, à chaque feu rouge où tu passes, il y en a un. Il y en a un. C'est systématique. Il y en a un, au commissariat, il y en a un. Oui, mais c'est dingue. Donc, si maintenant, si même là, je veux dire, après, c'est pas la faute des flics, de toute façon, voilà, quoi, les flics. Oui, oui, on en reviendra. Ouais, on en reviendra. Certainement qu'on en reparlera. Oui, oui, on en reparlera tout à l'heure. Pour les résolutions. Donc, moi, ma résolution, c'est, j'ai jamais donné d'argent, je vais continuer. Parce que déjà, j'ai pas, j'ai pas non plus des fortunes. Donc, si c'est en plus pour les dilapidés dans les OnlyFans, les Clodo des Feux, c'est foutu. Là, autant dire que c'est moi que tu viens me retrouver au prochain feu. Au prochain feu, on verra, oui. Donc, c'est insupportable. J'aimerais que ça s'arrête très vite. Bon, malheureusement, vu le nombre de campants de Manouche qui arrivent un peu partout, c'est en fonction, alors avant, c'était en fonction des saisons. C'est encore saisonnier pour l'instant. Au moment du Ramadan, c'est en fin d'année. En fait, ils choisissent les trucs où les gens, bon, t'as plus ou moins une propension à donner à ton prochain, à être plus ou moins sympa à ton prochain. Chose qui est de plus en plus restreint dans l'année. Ah oui, ouais. Moi, je n'ai pas vraiment envie d'être sympa dans l'année. En général, je n'ouvre pas la fenêtre. Je ne donne pas de pièces. Alors, voilà. Putain, mais c'est horrible. Et donc, moi, déjà, je voudrais commencer par ça. Des gestes simples. Des gestes simples. Des gestes barrières. Pas de contact. Finalement, avec ces gens, on n'en peut plus. Mais après, eux, les pauvres, moi, je les plains. Ah ben oui, on est d'accord. Tu les vois été comme hiver, jour comme nuit, un scrutin de feu rouge, c'est mort, d'ailleurs. Mais ce n'est pas possible. On est d'accord. Bref, une fois de plus, personne ne fait rien. Donc, voilà. Donc, dixième. On va passer au neuvième point très rapidement. Oui. Parce que il ne faudrait pas contre-pair. C'est vrai que le prochain train arrive très vite. Donc, mon cher Reigns, en neuvième position, qu'est-ce que tu as mis ? Moi, qu'est-ce que j'ai mis ? Finalement, du coup, je vais le mettre maintenant parce qu'on a parlé vite fait. Je vais parler de la police française. En fait, la pauvre police française. Parce qu'en fait, moi, j'en ai marre. Voilà. C'est un petit coup de gueule. J'aimerais comme résolution. Donc, moi, c'est déjà le cas parce que je suis un fervent. Il faut absolument respecter la police. Il faut absolument respecter nos gendarmes, respecter notre armée. En fait, respecter nos différentes constitutions. Voilà. tous ces gens-là dont on en a besoin. Il faut absolument les respecter. Et là, j'aimerais du coup, faire surtout appel au peuple français. Ouais, bon, il ne faut pas... Là, c'est vraiment... Ah ouais, mais... C'est vraiment les vieux pieux. Donc là, faire appel au peuple français. Déjà, il y en a cinq qui n'en a pas plus. Je l'écoute, mec. Vous cinq, s'il vous plaît. Accompagnez-moi dans cette démarche. Non. Non, t'as la tête de Mario. Non. Il faudrait absolument qu'on passe tes flouilles. Je ne peux pas, je dis mon... mais c'est ça, le problème. C'est que maintenant, il faut remettre les valeurs où il faut. Il faut mettre notre bande en droit. Il faut respecter la police. En fait, moi, j'avais un point par rapport à ça, mais beaucoup plus haut dans le classement. En fait, on peut en parler tout de suite, alors, du coup. Moi, j'avais un point par rapport à ça. En fait, j'espère qu'en 2023, tout simplement, on va essayer, on va tenter de faire respecter tout simplement les lois. Voilà, les lois. Parce que... Mais oui. Parce que là, ça devient dramatique. C'est inadmissible. C'est-à-dire, en fait, tu vois, pour le Pékin lambda comme toi et moi, si on fait les cons, on va très, très vite comprendre que, en fait, la loi, il faut la respecter, tu vois. Ah oui. Mais par contre, il y a d'autres individus. Voilà, par exemple. C'est les gars avec 142 chances ennemies. Oui, oui. Ou alors, ouf. En fait, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de trucs. Soit tu es blindé, tu passes en travers de tout. Soit tu es arrivé, tu es tombé d'un conteneur, tu peux tout te permettre chez nous. On ne sait pas pourquoi. Et de toute façon, les lois sont piétinées en permanent. Oui. C'est pour ça qu'avant, quand je parlais des clodos au feu rouge, de toute façon, les clics, même s'ils les arrêtent, c'est pour ça qu'ils ne font rien. Mais oui. Même s'ils les arrêtent, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, justement. Et moi, en fait, j'aimerais qu'en 2023, il y a un minimum de justice. Un respect de la justice, des règles. Franchement, je n'y crois pas. J'y crois pas. C'est horrible de dire ça. Je n'y crois pas. Et parce que moi, je connais, j'ai un ami. On n'en dira pas trop. On en dira plus. Mais j'ai un ami. J'ai un ami. Voilà. Jusqu'à cette vidéo. Jusqu'à cette vidéo, j'ai un ami. Bon. Il est gendarme. Ouais. Est-ce qu'il fait un gros con ? Eh ben non. C'est pas un gros con, lui. C'est un gars bien. Il a ses valeurs. Chez lui... Après, c'est connu que les gendarmes sont quand même beaucoup moins cons que les clics. Ouais. C'est compliqué. C'est vrai. C'est ce qu'on dit. Mais moi, je trouve ça quand même inadmissible que l'on caillasse nos policiers, que l'on agresse nos gendarmes, qu'on les applaudisse uniquement quand d'un coup ils ont réussi à nous aider. Parce que ça, par exemple, j'y reviens parce que j'y pense, les attentats terroristes. Ouais. Voilà. Là, par exemple, toute l'année, on leur crache à la gueule à nos clics. Par contre, quand ils arrivent à faire quelque chose, parce qu'on leur a mis un petit peu les moyens, quand même un petit peu, ben là, on les applaudisse, ce sont les héros. Je crois que le lendemain, les mecs, ils te mettent un PV ou un truc, ils veulent te casser. Je sais pas, il y a une embrouille parce que t'as joué au con. Un bala, l'acoli, les gendarmes, les gendarmes, les gros méchants de la société. Tu vois, mon cher Reigns, c'est pas normal. Je suis assez d'accord avec toi, mais moi, je comprends les gens. En fait, si tu veux, je suis d'accord avec toi, en fait, mais je comprends les gens qui, tu vois, maintenant, ils sont arrêtés par des flics pour un excès de vitesse de merde. Parce que ça se trouve, ce mec-là qui se fait arrêter, il a un dealer en bas de chez lui depuis 10 ans. Non, mais ça, je suis d'accord. Et il ne s'est jamais rien passé. Par contre, lui, mais c'est pour ça que je te disais, pour le Pékin lambda, la justice, elle passe. Ça, il n'y aura aucun doute. Toi et moi, maintenant, on se fait choper, on paye notre amende. Mais après, tout ça, ça doit être un ensemble. Il faudra que tout soit respecté, la justice, les gens qui la font appliquer. Mais bon, je sais qu'on part de très, très loin, il faudrait quand même commencer à se remettre en question, les gars. Donc, à un moment, il faudrait... Après, moi, je pense, honnêtement, je pense qu'au niveau de la police, ils en ont plein les couilles depuis des années, ça, c'est normal. Parce qu'eux, ils font un taf ou ils essayent de faire un taf qui, de toute façon, derrière... En fait, moi, je pense que le plus gros problème, c'est la justice, tu vois. Avec le gros Moretti aux commandes, l'avocat des dealers, des mafieux, de tout ce que tu veux, des paix... Enfin bon, mais avec ce gros con aux commandes, tu peux être sûr qu'il ne se passera rien. Mais c'est ça le problème. Et du coup, je dirais même, mais même avec un autre aux commandes, ça se trouve, il ne se passerait rien. Peut-être qu'un autre... On est vraiment dans un truc, le système, il est pourri. Ah oui, ça c'est clair. Je crois que le budget de la justice française, il est moins élevé que celui de la Bulgarie, un truc comme ça. On est... En tout cas, dans le classement européen, on est dans les derniers, tu te rends compte ? Même les pays de l'Est, ils ont un budget plus élevé pour notre pays. La France, quand même, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc maintenant, il faut changer les choses, les amis. En 2023, il faudrait essayer de se bouger un peu plus. Moi, je vais toujours tenter de respecter la loi. Toujours, toujours. Parce que sinon, je vais manger, attention. Ouais, c'est dans mon intérêt, en fait. Ouais, bon. Donc voilà, moi, je voulais parler la plus... Moi, je l'avais mis beaucoup plus haut dans le classement, mais du coup, c'est bien vu. Je voulais en parler, quand même. Parce que tu disais, effectivement, qu'avec tous ces manouches au feu rouge, ils n'en même pas, ils te rendent compte, ils ne peuvent même pas intervenir parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir être sûr qu'il se passe vraiment. En fait, le truc, c'est qu'ils peuvent les arrêter. Il n'y a pas de justice. Derrière, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et puis, les exemples, je veux dire, là, j'ai appris, tiens, c'est marrant, très récemment, j'ai appris que, tu sais, l'immeuble qui a pris feu parce que les dealers avaient foutu le feu, il y a eu des gosses qui ont cramé et tout. Ils sont de nouveau installés en bas de l'immeuble. C'est parfait. Mais tu te rends compte ? C'est parfait. Mais voilà, c'est... Enfin, voilà quoi. Voilà. Bonne année. Bonne année à tous, mais plein d'espoir. Alors, si tu as fini avec ça, on va passer à la huitième position. Du coup, je te laisse commencer vu que j'ai beaucoup parlé. Alors, en huitième position, moi, pour ma huitième position, j'ai eu du mal, en fait, à classer les choses. C'est compliqué. Moi, en huitième position, parce que ce n'est encore pas trop grave, mais vraiment, c'est insupportable. Oui. J'ai décidé cette année. Ah. Parce que l'année dernière, j'y suis allé une ou deux fois. Bon, j'étais dans un moment d'égarement, j'étais dans un moment de plus franchir le pas de ces putains de magasins actions. C'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre, ici. Ce magasin, c'est... Putain, mais déjà, à tous les magasins actions, tu as un clodo avant l'entrée. Oui, mais c'est systématique. C'est systématiquement un SDF, un punk à chien. Oui. En fait, tu as systématiquement... Déjà, tu as un... Voilà. Donc déjà, ça donne le ton, le magasin. Oui. Alors moi, la dernière fois que je suis entré, je vous fais un petit peu... Je pense que si vous êtes déjà rentré dans un magasin actions, alors peut-être que ça dépend où il est placé. Ça m'étonnerait. En général, il est placé de façon stratégique. C'est stratégique. Vous voyez ce que je veux dire. La dernière fois que je suis rentré, c'était la putain de cour des miracles. Mais putain, mais franchement, mais il y avait... Mais tu as des ateliers partout. C'est-à-dire, tu as le mec... Alors, tu as deux, trois gars, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ou alors, ils t'ont perdu. Ils sont avec leurs bonnes femmes. Tu en as des fois au rayon bricolage. Incroyable. C'est fou. C'est-à-dire, en fait, le rayon bricolage d'action, si tu ne veux rien faire, tu vas acheter du matériel. Tu vas là-bas. Éric, je n'ai pas trouvé. Ensuite, bon, là-dedans, tu entends évidemment tous les dialectes, sauf le bon. Évidemment. Je me suis senti à l'étranger. Bon, après, c'est vrai que tu voyages pas cher. Ah oui, bah là, c'est des vacances économiques. C'est du EasyJet, mais... Tu ne sais pas pourquoi tous les articles sont par terre ? Tous par terre. Moi, j'ai vu une bonne femme, elle prenait les articles, je te promets, une blague, pour ne pas... Elle prenait les articles, elle les foutait par terre et son gosse shootait dedans. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais moi, tu vois, c'est un truc qui... Pourquoi, tu vois, par exemple, le coût des articles par terre ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Tu le prends sur un présentoir. Pourquoi tu ne le reposes pas ? Pourquoi tu ne le reposes pas sur un présentoir ? Pourquoi tu le jettes par terre ? Je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a plus aucune éducation, il n'y a plus aucune... Non, mais là, c'est même pas... Pour moi, ce n'est même pas de l'éducation, c'est carrément du bon sens. Ah oui, oui, mais oui, mais bon, ça c'est... Et donc, ces putains de magasins, c'est un espèce de fléau. En plus, je ne sais pas pourquoi, si vous avez une gonzesse, certainement qu'elle veut tout le temps y aller. Oui, je ne sais pas pourquoi. oui. C'est vrai que globalement, il y a surtout des femmes et des compagnons qui en chient. Ah, ils en chient. Soit ils en chient, soit ils sont en train de voler des trucs. Ça dépend de la civilité des compagnons. En tout cas, ils se font chier. Ah ouais, ça l'en fait. N'achetez, s'il vous plaît, n'achetez jamais à manger dans ces putains de magasins. Parce que, franchement, à part si vous voulez éviter un repas de famille en chopant une chiasse cosmique avant, eh bien, vous pouvez effectivement peut-être consommer l'alimentation de chaque action. J'adore quand il y a, tu sais, j'adore quand il y a des barres chocolatées, des trucs de marque. Ouais. Enfin, des marques. Non, mais tu sais quoi, il y en a, ils ont vraiment des, là, en l'occurrence, dans celui que je cite, il y a des KitKat. Il y a des KitKat, ouais. Mais putain, tu sais, c'est les KitKat, tu les vois plus sur, tu sais, la boîte et le format, tu les vois plus sur les présentoirs depuis les années 90. Ouais, donc, ils sont là, putain, c'est cool. C'est un décor ou c'est acheté ? c'est cool. Donc, ces magasins, c'est une plaie absolue. Ah ouais, c'est l'enfer. Ça rameute que de la merde, en fait. je ne suis pas, alors, j'ai bien, je suis, alors là, je suis bien décidé et je vais m'y tenir. Ah oui, j'espère. Je n'y vais plus. Je ne pense pas qu'ils vont fermer parce qu'en plus, c'est un succès fou, apparemment, c'est incroyable. C'est Wish, mais en version maternelle. Ouais, après, c'est vrai que beaucoup de choses qu'on trouve dans ces merdes, apparemment, c'est des trucs qui sortent d'AliExpress. Ouais, c'est un peu AliExpress, Wish, non, non, c'est ça le problème. C'est pas l'AliExpress des figurines, c'est pas l'AliExpress des consoles piratées, tous les trucs qu'on aime, c'est l'AliExpress des bougies senteurs, chimie plus plus, chimie cancérigène, que de la merde, donc l'enfer. J'y vais plus, t'as raison. Je vous demande de vous y tenir, essayez de ne plus y aller, bon, après, parfois, on n'a pas trop le choix, on est obligé de faire tout le choix. On a toujours le choix, non, on a toujours le choix. Ah, c'est un peu compliqué des fois, mais bon, je ne me le serais plus avoir. Ça, c'était ma huitième position. Oui. Alors, qu'est-ce que tu avais, toi, en huitième position, mon cher Reyns ? Moi, alors ça, c'est parce que ma copine regarde un petit peu, moi, je ne regarde pas ça du tout, mais j'aimerais qu'elle arrête. Mais j'ai l'impression que tu te dédouanes beaucoup. Non, mais ça, OnlyFans, j'y vais jamais, c'est les autres, c'est les autres, ma copine regarde des trucs. Non, moi, je veux qu'on arrête la production de télé-réalité. Tout court, parce que moi, quand je rentre à la maison avec ma copine, elle est dans la télé, elle regarde les Marseillais à Cancun, les FTVS le reste du monde, etc., je n'en peux plus, les insultes insoutenables à la télé, un vocabulaire... C'est bipé, non ? Mais même, pas tout le temps. Un vocabulaire proche de zéro. En fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que c'est bipé. Parce que tu vois, non, mais je vais te dire un truc, je ne regarde pas ces merdes. C'est vrai que là, pour le coup, des fois, je tombe dessus par pur hasard. Un soir de grande astute. Voilà, je tombe dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, ça, ça fait partie aussi du, comment dire, du foutage de gueule. Genre, tu sais, ils bipent les insultes. Oui, ils bipent les insultes dans un mec qui est en train de s'enbrouiller à la moitié à poil. En string. Elle a un cul qui ressemble à le guide Michelin. Donc, à un moment, le truc, et ça, c'est insupportable. Des gens de Blastec à l'arrière, tu ne comprends pas le poignet. Tu ne comprends pas. Mais t'es blanche, les mecs, oh merde, on m'a perdu. Grosse cartouche. Arrête. Arrête donc. Putain. Putain, les lèvres, elles sont modifiées à un max. Les mecs, ils sont insupportables et ça t'invente un vocabulaire. Mais n'empêche, dans tes trucs de merde, j'ai déjà dit plusieurs fois, je crois, dans ces trucs de merde, mais c'est surtout avant qu'on regardait souvent. Dans ces trucs de merde, les mecs sont quand même moins cons. Ils sont moins cons. Ils sont très cons. Ils sont très cons. Mais ils sont moins cons que les meufs quand même. Les filles, c'est une catastrophe atomique. C'est insupportable. Et puis moi, des fois, ma copine regarde ça. Donc on en a pour tout. Pareil, ces nanas-là et ces mecs-là gagnent des sous. Mais à ne plus avoir à les compter. C'est des acteurs en fait. C'est des acteurs. C'est des influenceurs. C'est des acteurs ratés. C'est des influenceurs parce que quand tu vois le nombre de nouvelles candidates qui arrivent en mode ah ben, j'avais vu à la saison précédente qu'on pouvait s'inscrire, qu'il y avait une sélection. J'ai voulu participer. C'est insupportable. Mais comment ça se fait que tout le monde veut faire ça ? Comment tu veux prendre ces gens-là, pour exemple, t'as l'impression qu'ils ne sont même pas instruits ? Justement, ça t'inparticipe de la connerie ambiante. Oui, mais du coup, c'est ça que je voulais revenir. C'est que tu as l'impression que les gens regardent ça et s'abrutisent devant ces trucs-là et pour eux, ça devient la norme. C'est normal. C'est comme ça, c'est normal. Ça marche toujours autant. Ça marche toujours autant. Mais il y a beaucoup d'émissions. Ah oui. Parce que là, c'est décroché complètement. La revanche des ex, je ne sais pas trop quoi. Après, dans les téléréalités, je prends en compte aussi toutes les émissions de merde. Tu sais, 4 mariages pour une lune de miel. C'est tous ces trucs-là. Ah, c'est l'émission qui fait ressortir toute la méchanceté des gens. C'est pas mal, ton mariage, je te mets 3. 3. J'ai envie de gagner mon chèque de 1000 euros. Mais c'est là où tu vois que c'est grave. C'est là où tu vois que la société, elle ne tient pas à grand-chose. T'as craint. Parce que dans le truc des mariages, pour 1000 balles, ils sont capables à toutes les vacheries. Ah ouais, à tout. C'est putain pour 1000 euros. T'imagines, ça ferait un million d'euros. Je ne sais pas maintenant. Ah ouais, ah ben là, il y a meurtre en direct. Donc, non, je ne sais pas, je trouve que c'est vraiment insupportable et ça pollue toute la... Déjà, la télé, c'est naze. La télé, en général, c'est naze. Mais quand tu vois que tu zappes une chaîne, tu n'as plus une autre chaîne, tu en as encore une. En fait, à un moment, tu es teint et tu vas sur Netflix. Mais c'est pour ça que tu vas prendre mon ordi. C'est pour ça que tu vois, c'est vrai que la télévision, je ne regarde quasiment jamais. Je ne regarde plus à cause de ça et les pubs. Oui, les pubs en moins en moins en moins en moins, c'est les pubs. Les pubs, et puis parce que ça, c'est connerie. Et puis, il y a les télé TF1. En fait, ils nous tiennent bien parce que d'un côté, tu as les trucs complètement abrutissants. Ensuite, entrecoupés de pubs, évidemment, parce que le but, c'est quand même de faire des pubs. Et d'autre côté, tu as les infos propagande à plus plus. Donc là, tu vois, le mec moyen qui est devant ça, il est pris en charge. Ah ben lui, il est pris en charge. On te met trois culs qui tortillent. Ensuite, on te met les infos de BFM, Macron est génial, tous les gens adorent ce qu'il fait. Tous les gens adorent. Ils sauvent l'Ukraine, ils sauvent la planète. Ben là, tu es pris en charge, tu vois. Ben là, tu es... Moi, je pense que c'est... Ça fait vraiment partie... Ouais, ces trucs-là, ça fait vraiment... Mais je ne pensais pas en fait que ça marchait encore autant. Ça marche encore autant et il y a encore de plus en plus de formats. Mais il n'y avait pas eu plein de scandales il y a deux ans où... Il y avait eu quelques scandales. Je ne sais plus si c'était quoi d'ailleurs. Même plus. Mais moi, je ne m'en serais pas douté. Je n'y avais même pas pensé une seule seconde. Surtout à l'heure de Miku et toute l'équipe. Non mais moi, du coup, j'ai arrêté, j'en ai marre. Et s'il vous plaît, arrêtez parce que du coup, plus vous regardez, plus il y en a. Putain, mais en fait, je pensais que c'était un peu pas de fait de mode. Non, il y en a toujours autant. Je le vois, quand j'aime la télé, quand ça m'arrive de temps en temps et que je zappe, les premiers trucs que je vois, c'est ça ou les infos BFM ou TPMP. C'est dire la pauvreté. Ah oui, la pauvreté. Ah oui, là c'est... Ah oui, putain, mais on est tombé bien bas. Franchement, on est tombé très bas. Donc là, moi, je continuerai de ne pas regarder, ça c'est clair. Et puis, si vous pouviez faire de même, ça ferait du bien. Je pense à tout le monde. Et donc là, j'ai perdu un peu le classement. C'était quelle position ? C'était le septième normalement. Pour toi. Oui, pour moi, ouais. Et moi, j'ai dit mon septième. Non, t'es sûr ? Je ne sais plus. Mais putain ! Oh, il y a trop de trucs. Je ne sais plus. Moi, j'en ai encore sept dans ma liste. Ça veut dire que je ne l'ai pas dit ou je ne l'ai dit ? C'est que tu ne l'as pas dit alors. Oh putain, on parle d'abrutissement. Je ne sais plus où on en est. Mais il y a trop de trucs à dire aussi. Écoute, je vais tout de suite... Alors, en septième position, moi, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. Ah oui. En 2023, maintenant, il faut arrêter les bides. Alors, attention ! Non, parce que moi, alors, c'est principalement dans le cinéma et les séries américaines. Oui. Ils nous mettent des bides. Oui, mais c'est constant. C'est constant. Personne n'a jamais rien dit. Je me demande pourquoi, en fait. C'est dans le cahier des charges. C'est dans le cahier des charges. Moi, j'en peux plus d'avoir des films où on met des bides sous le nez, comme ça. J'en peux plus. Sous le nez, c'est... voilà. Putain, mais... C'est vrai que c'est un supportable. C'est vrai que c'est insupportable. Non, mais j'en peux plus de ça. Oui. En fait, ça a commencé, mais c'est surtout avec Game of Thrones. Bon, il y a les Spartacus aussi, mais Spartacus, c'est un cas à part. C'est une série à la con et voilà. Et de toute façon, toutes les gonzettes, c'est aussi à poil. Voilà. Mais je veux dire, mais en fait, je ne comprends pas. Mais moi, je ne comprends pas. C'est quoi votre projet ? Ça n'apporte rien. Alors déjà, de un, ça n'apporte rien. De deux, c'est incroyablement vulgaire. Ah oui. Et de trois, le problème, c'est que parfois, c'est dans des productions. Moi, je prends toujours l'exemple de Spy, un film avec Statham. Oui, Statham, oui, exactement. Une comédie. Bon, ce n'est pas lui l'acteur principal, c'est un second rôle, mais l'actrice principale, c'est la grosse qui est censée être marrante. Attention, attention. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Macarty, c'est ça. Spy, c'est une comédie très lourde, très vulgaire. Mais bon, il y a des atours un peu marrants. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est une comédie d'action, il y a des acteurs connus, oui. Et en plein milieu de ce film, à un moment donné, tu as une bite en gros plan, en plein cadre. Oui. Et qui est montrée plusieurs fois. Qui est montrée plusieurs fois. Si je ne me trompe pas. Qui est montrée plusieurs fois. Et le film est tout public. Voilà, c'est là où je veux en venir. C'est que maintenant, tu as ce genre de truc, alors ça, c'est un exemple qui commence à dater. Mais déjà, à l'époque, je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ça ? Oui, franchement, je ne comprends pas. En fait, l'humour est de plus en plus vulgaire, et globalement, tout est de plus en plus vulgaire. Oui, mais les Américains, ils ont un gros, gros problème avec ça. Ah oui. Ils nous claquent des bites partout, on ne sait pas pourquoi. Les tournures de France sont énormes. J'imagine le mec, qui avance la vidéo. Tu sais, il dit quoi à 32 minutes ? D'ailleurs, il est bien de me rendre compte que je vais avoir un problème pour la miniature. Merde ! Merde ! Ah bah oui, ah bah oui ! Bon, il y aura un slip. Un slip-ar. D'ailleurs, vous êtes en train de le voir puisque on est en... On est en... Plus ou moins... Enfin, on est en direct, mais on est en direct. Bref, c'est spatio-temporel, ce qui se passe. Et ouais, donc moi, je ne supporte plus ça. Donc, s'il vous plaît, rangez vos bites. Vous les mettez au chaud, dans le calabar. Je veux dire, on ne les met plus dans des productions normales. Il faut arrêter. Mais oui. Mais oui. Et même que ça soit un film d'horreur ou alors que ça soit un truc vraiment... Mais non, même. Mais même. Moi, j'en ai marre. Voilà, c'est insupportable. C'est insupportable. On en a trop. On arrête avec ça. Chaque fois, ça me saoule. Ouais, c'était trop là. Puis du coup, tu ne sais pas quoi parce qu'imagine, tu regardes un film avec des gosses. Mais oui. Du coup, tu ne fais plus. Parce que dès que c'est raté de air, comme ils disent, ou alors dès que c'est interdit au moins de 12 ans, machin. Et interdit au moins de 12 ans, on peut déjà avoir une bite de nos jours. Ah bah oui. Il y en a maintenant. Voire plusieurs. Ah bah oui, tu ne sais pas. Là, c'est trop. Il y avait aussi le dessin animé pour les gosses avec les aubergines qui s'enfilent. Bah oui. C'est plus qu'on s'appelle. Sousage Party. Ah ouais. Mais il paraît que ça... Non, j'ai jamais vu. Mais en fait, je me suis dit, mais putain, il paraissait que c'était carrément ultra vulgaire. Ouais, alors que c'est un dessin animé pour les têtes quand même regardé. On ne sait jamais si ça se trouve, c'est un énorme nanar. Un nanar, ça se trouve. c'est peut-être des mecs qui ont fait un projet exprès pour casser. Mais bon, c'est quand même incroyable. Écoute, donc ça, c'était en sixième place, du coup. Putain, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus. On ne sait plus. On va déplacer. On va dire que c'est la sixième place. Donc, qu'est-ce que tu as, toi, en sixième position ? Bah moi, vu que tu parlais de cinéma, je vais venir. je vais arrêter de payer 12,50 euros la place de ciné pour voir tous ces films de merde. Parce qu'en fait, 12,50 euros la place de ciné, on sait très bien que c'est pour, du coup, subventionner toutes les productions françaises. Et quand tu vois ce qui nous sort après, bah là, ça ne vaut pas le coup. Eh bah moi, je te coupe. Parce que moi, mon cinquième point, c'est, bah du coup, ce n'était pas mon cinquième point, c'était plus haut dans le classement, mais ce n'est pas grave. Oui. Parce que moi, figure-toi que moi, je vais faire l'inverse de toi. Oh ! je vais aller quotidiennement si je peux. Quotidiennement ? Au cinéma. Il a des sous-titres. Je vais payer. La monétisation, hein. Vu les vidéos que je fais, c'est pas pour tout de suite. Je vais me retrouver avec les YouTube raclés, ouais. Allez, on you. Allez, ça dégage. On you, le gros. Non, moi, je vais y aller si je peux quotidiennement parce que je tiens à donner mes 12,50 euros. Je vais même faire des dons. Ah ! Parce que c'est tellement exceptionnel de payer pour voir ces magnifiques films français. Ah oui ? Je veux les subventionner à ton... Toi, tu ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Ah, moi, je veux. Je veux qu'on nous sorte des chefs-d'oeuvre. Parce que tu as vu ce qu'ils annoncent cette année. Ils annoncent pas. Déjà, il y a Astérix. Il y a Astérix, Léobélix en Chine. Attends, il n'y a quoi ? Il n'y a que des merdes. Donc, je veux qu'ils continuent à faire des films. Je ne veux pas que qu'Admirade s'inquiète. Oui. Et toute la clique. À pinouir, c'était apparemment... À pinouir, apparemment, c'est... Je ne sais pas, je l'avais dit. Oui, c'est vrai. Je l'avais dit. Un chef-d'oeuvre intemporel. Moi, j'ai envie que ça continue, que ça continue encore plus qu'avant. Oui, bah merde. Des cachets encore plus élevés, des films encore plus ringards, encore moins de rôles. Non, non. Ah non, moi, j'ai envie que ça continue. Et donc, moi, c'était mon cinquième point. moi, je vais continuer d'aller au cinéma, tu vois. Tu vas y aller ? Ah oui. Ah non, ce n'est pas possible. Je vais aller voir que des Marvel pour subvention. C'est le mec qui ne fait que des mauvais choix. Que des mauvais choix. Voir Marvel produit par Disney au cinéma, 12,50€ la place. Oui. Non, mais déjà, revenons sur le prix. Oui. C'est quoi cette chose ? Mais à l'époque, c'était 5 balles, quoi. Moi, j'y allais. Et puis, en plus, à l'époque, quand c'était 5 balles, tu allais voir, je ne sais pas, moi, t'allais voir La Momie, t'allais voir King Kong, t'allais voir Piderman 2, t'allais voir un truc de dingue. Du spectacle. Mais sinon, tu ressortais, t'étais content. Parce que la 3 comptes, là, je mets 12,50€ pour Jack Mimoune. Non, mais ce n'est pas possible. Ah non, ce n'est pas possible. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, franchement, personne n'allait le voir. Personne les amis, quoi. Personne n'allait le voir. T'as les gars, Sérieux, on vous fait une bonne. Merde. Bon, après, je ne sais pas, le belge, qui est marron. François Damien, et puis sinon, le reste. Sinon, laisse tomber. Ah non, du coup, je vais essayer, parce que je suis un grand fan du cinéma. Tous les ans, j'y vais, dès que je peux, qui est un film qui m'intéresse, j'y vais. Mais quand je vois, maintenant, c'est 12,50€ la place, je n'ai pas payé le parking, je n'ai pas de popcorn, parce qu'on est des gros. Parce que tu payes le parking, les popcorns, tu en as pour tant de balles. Donc, à un moment, ça fait mal. Ça fait mal au derche. Donc, déjà, les productions françaises, c'est catastrophique, ça on a déjà dit. Et puis, le pire, c'est que, en fait, le problème, c'est que même les productions américaines sont plus ou moins de la merde. Il y a un bûche maintenant, c'est de pire en pire. Franchement, les bons films se font, regarde l'année dernière et tout ça, les bons films se font rares. Bon, là, ils nous annoncent pas mal de trucs, mais bon. Avec le cocaïne bère. Voilà, peut-être moyen de gratter une suspension. C'est un truc de fou. Après, c'est catastrophique, ça. Ah ouais. Franchement, mais moi, je tiens quand même à payer. Tu payes, ok. J'ai envie de donner de l'argent au cinéma français qui me régale, qui nous régale. Bon, j'espère que, putain, j'espère au moins que le truc avec D'Artagnan, ça va être bien. Ah, j'espère. Parce que si ça, c'est de la merde, en fait, si ça, c'est de la merde. D'ailleurs, c'est quoi ? C'est ce truc, voilà, un petit peu prometteur l'année prochaine. Le cinéma français, Ah oui, mais le temps passe vite. Bah, le temps passe très vite. Entre deux fuites. Bah, alors du coup, moi, je voulais aborder ce point, donc, numéro 5, bah, ça va assez vite, finalement. Je sais plus où on en est au niveau du classement. Bah, moi, j'ai encore 1, 2, 3, 4, j'ai encore 5 points. Putain, mais c'est n'importe quoi. Et toi, maintenant, c'est ta cinquième place, fumier. C'est toi, tu me, tu me, je sais pas, là, tu, tu, Ah, moi, je sais plus. Je sais plus. Alors, on va dire que c'est la cinquième, putain, quand je vais faire le montage, le montage, le montage. Oui, oui, il y a du travail. Il y a du travail, là, derrière. Bien sûr. Je vous l'avais tous remarqué. Bien sûr. Je ne tolèrerai aucune réflexion. C'est-à-dire, ouais, oui, tes vidéos, c'est de la merde. Je retourne sur Rangnivam. Ah ouais, ah non, ah non, putain. Non, mais pour cette place, du coup, parce que je sais pas la combien de c'est. Cinquième, t'inquiète. Je suis catégorique. Et l'avenir, tu verras, me donnera raison. Vous pouvez constater, dans cette vidéo, que j'ai raison. Tu as certainement raison. Tu as certainement raison. Je te fais confiance. Faisons-nous confiance. Moi, maintenant, je vais partir sur autre chose que le cinéma. Je vais partir, cette fois-ci, sur les jeux vidéo. Notre, notre passe-pro commune, entre guillemets. Putain, mais t'es en décalé à chaque fois. C'est fait chier. Du coup, mon quatrième point concernera aussi les jeux vidéo. Mais non, on ne se concerne pas. C'est pour ça, on a plein d'autistes sur notre côté. Moi, je parle des jeux vidéo. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les jeux vidéo, maintenant, déjà, de l'une, c'est de plus en plus cher. Encore une fois, question de prix, parce que maintenant, fin de l'abondance, ça commence à faire. 80 balles le jeu. J'étais allé dans un magasin, je ne dirais pas le nom, on n'a pas les placements de produits. Et je défilais un petit peu dans les jeux, parce que ça me plaît bien de les avoir en version physique. Et je tombe sur Gungrave. On n'avait pas de pub, on n'avait rien. Il coûte 70 balles. Je ne l'ai pas pris. 70 balles ? 70 balles, le jeu sur PlayStation 5, incroyable. Donc, je ne l'ai pas pris. Putain, Gungrave, il était dans plein de pots. 70 balles, et il avait même pris que Modern Warfare 2. D'ailleurs, venant à Modern Warfare 2, tu payes 70 balles, le jeu n'est pas fini. Ça, c'est pareil. Après, j'ai envie de te dire, ça fait au bas mot 10 ans que tu es prévenu maintenant. Ça fait des années que je suis prévenu, à chaque fois que je tombe dans le panneau, mais ça fait au moins 5 ans que tu es sûr que le jeu n'est pas fini. Mais c'est pour ça que maintenant, c'est ma résolution. Je vais arrêter de côté dessus quand ça sort. Et puis tant pis, s'il faut que j'attende 2 ans pour acheter un jeu pour être sûr qu'il soit terminé, j'attendrai 2 ans. Et puis au moins, une fois que je l'ai, j'ai tout. Putain, c'est avec quel jeu que j'ai fait ça ? Je ne sais plus. Parce que ça, c'est un tout important. Il y a certains jeux, je ne sais plus, avec les Street Fighter. Ah oui, Street Fighter 5, 2 ans, 3 ans. Maintenant, je pense que je vais faire ça. Parce que la Modern Warfare 2, par exemple, un multijoueur, on a 10 maps et sur les 10 maps, il y a 3 maps qu'on a déjà vus. Mais après, c'est gratuit. Le multijoueur n'est pas gratuit. Warzone est gratuit. Que Warzone est gratuit. Et oui, donc le multijoueur, il faut y avoir, il faut le payer quand même. Il faut le payer avec la campagne. C'est cool le multijoueur. Ah non, non. Et donc, du coup, c'est quand même la honte. Tu payes 70 balles, je ne vais pas terminer. Là, je donne l'exemple de Call of, mais il y en a plein d'autres qui sortent. J'ai envie de dire que Call of, c'est le cas d'école. C'est le cas d'école. Et moi, c'est parce que maintenant, je suis dedans. Plus Call of, c'est le récidiviste. Ah oui, parce que j'ai attendu deux ans maintenant, j'arrête. Quand tu payes 70 balles le jeu, c'est inadmissible qu'il ne soit pas terminé quand tu l'achètes. Des bugs à foison. Pas que sur Call of, mais en général, les jeux qui sortent. Donc, c'est trop cher pour ce que c'est à la sortie. Ça devient insupportable. C'est toujours, vous savez, les trucs un peu grosses pubs derrière le jeu. D'un coup, on n'en entend plus parler. Il est décalé de 6 ans. Il sort, tout le monde s'en fout. Donc, en fait, bon, heureusement, on a quelques pépites qui sortent quand même. Mais franchement, quand tu regardes le résultat de l'année 2022 sur les jeux, à part Elden Ring, moi, c'est le déroulé. c'est pour ça qu'on n'a pas fait de vidéo sur les top et les flops jeux vidéo parce qu'en fait, moi personnellement, je joue énormément de vidéos. Mais le truc, c'est que l'année dernière, je ne pouvais même pas faire un top 10 quoi. Ou un flop 10. Parce que c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, c'est pour ça. Le ton jeu qui m'a retenu comme ça, qui m'a... Elden Ring. Parce que moi, si tu veux, mon quatrième point, c'était en fait, justement, c'était par rapport à l'industrie du jeu vidéo cette année. J'aimerais qu'ils arrêtent... Bon, c'est très mal parti. Vu les jeux qui sont annoncés, j'aimerais qu'ils nous fassent un peu des trucs ambitieux. J'aimerais qu'ils arrêtent les remakes, les reparties de jeux qu'on connaît. Et qu'ils fait 80 balles. En pas pareil, mais en pareil quand même. Je veux dire, essayez de faire des nouveautés, essayez de faire des trucs un peu mieux. Essayez de... Je ne sais pas, ils sont bloqués sur des multijoueurs. Voilà, ils font du multijoueur. moi, ça ne m'intéresse pas. Soit, ils font des remakes, reboots. Enfin, en fait, le jeu vidéo, moi, j'ai l'impression que tout doucement, il commence à avoir les mêmes problèmes que le gros cinéma américain. Ça tourne un peu en rond. Ça tourne en rond. On a déjà vu dix fois. Il n'y a plus trop... Alors, il y a toujours des idées quand même. Je ne vais pas exagérer. Mais je parle des grosses productions. Je veux dire, là, il y a quoi qui est annoncé ? Bon, il y a pas mal de jeux. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, un remake de Resident Evil 4, même si je suis curieux de le voir. Je ne vais pas dire l'inverse. Remake de Silent Hill 2. Remake de Death Face. Apparemment, qui est complètement banca. A priori, bon, je ne sais pas. Un remake de Final Fantasy qui est sorti, là ? Oui, le Crysis Core. Je ne savais même pas qu'il est sorti à Noël, mais je ne savais même pas. Mais pour dire, c'est des remakes sur des remakes et c'est des jeux que tu payes 80 balles à la sortie. Après, c'est un remake à 80 balles. Mais comment ça ? C'est le même jeu ? Je n'ai pas testé. Apparemment, les graphismes sont sublimes, mais moi, je trouve ça, c'est n'importe quoi. Parce que là, tu n'as même plus, comment dire ? Encore, ils nous pondraient des remakes, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu vois, ils nous pondraient des remakes de jeux très anciens. Remis complètement au goût du jour. C'est pour ça que Resident Evil 4, encore, même Silent Hill 2, à la limite, c'est des mauvais exemples parce que quelque part, ça peut, ça peut, ça dépend comment c'est fait, Capcom, ils ont fait des bons remakes. Donc, je ne vais pas leur jeter la pierre. Après, pour Silent Hill, je suis beaucoup plus dubitatif. Mais bon, disons que c'est des jeux plus anciens, disons qu'il y a plus de légitimité à faire un remake d'un jeu PS1, un jeu super-nest qu'un jeu qui est sorti sur la PS4. Ah oui. Ah oui, ça, ça n'a aucun sens. Et puis, les remastered à foison, tous les trucs comme ça, moi, ça, ça se coule. Mais en fait, on sent quand même qu'il y a... Alors, je ne sais pas si c'est un manque de créativité. Je ne sais pas si pareil, les producteurs sont un peu frileux, ils ne veulent pas sortir des jeux qui bident ou je ne sais pas. Alors, ils essayent de... Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que le monde du jeu vidéo est un peu morose aussi. Ouais. Et j'aimerais qu'en 2023... Bon, c'est mort. Encore une fois, un vœu pieux. Mais j'aimerais qu'en 2023, ils nous sortent du lourd, tu vois ? Ça serait bien. Franchement, des belles surprises, des beaux trucs qui redonnent envie d'acheter, quoi. Ouais, parce que... Je veux dire, quand tu dépenses 80 balles, imaginons le cas d'école. Ouais. Tu vas au magasin, bon, t'es pris à la gorge, t'es obligé d'acheter un jeu, donc t'es obligé de claquer tes 80 balles pour la PS5. Franchement, il faut que ça donne... Il faut vraiment que t'aies envie, quoi. Sinon, moi, j'achète rien, quoi. Maintenant, j'aimerais bien s'il y en a un d'entre vous qui a joué, qui me met dans les commentaires si ça valait vraiment le coup de payer 80 balles pour le remake de Last of Us. Franchement, mais je sais pas s'il était vendu plein pot. Il était vendu plein pot. Mais oui. Il était vendu plein pot. Alors maintenant, 80 ou 70, je sais plus, mais c'était aberrant pour un remake, en fait. Ça reste un jeu exceptionnel, mais là, c'est l'important. Un remake gratuit, le jeu il a 10 ans. Mais tu sais que je m'y suis même pas intéressé. Mais non, moi non plus. Mais surtout que la version déjà PS4, et apparemment même quand tu le fous sur la PS5, qu'il est hyper beau le jeu. Il est hyper beau déjà. Donc franchement, ça n'a aucun sens. Pareil, il y a de nouveau encore une re-re-re-version de GTA. Elle est déjà sortie, je sais même plus. Ah oui, oui. Sur la PS5, il y a de nouveau le jeu. Oui, oui, oui. D'accord. GTA, c'est pareil quoi. C'est une série, en fait pour moi, elle est morte depuis qu'il y a eu ce putain d'online. Elle est morte. Ah oui. Il n'y a plus de jeu. Ça se voit, on est sur le jeu, j'ai retourné de temps en temps avec mes potes, il y a encore des mises à jour de ouf dessus. Ah oui, mais ça continue. Ils sont déçus à mort. Bon après, ils ont fait un taf de dingue sur Red Dead. Pour moi, pour rien. Puisque le jeu, t'as un putain de pétrolier entre les mains, t'arrives même pas à tourner pour t'enfiler un suppo dans le jeu, c'est impossible. Tu vois ce que je veux dire ? T'as un ennemi dans le dos, t'es mort, t'es foutu. Mais bon, après, il y a eu du taf, d'accord, mais je ne sais pas, sinon les GTA, c'est un peu mort. Enfin moi, pour moi, c'est vraiment dommage. Compliqué. Là, l'industrie jeux vidéo, c'est top de top. je joue énormément, mais c'est vrai que ce qui est bien avec le jeu vidéo, c'est que tu peux prendre, tu peux beaucoup jouer. Le cinéma, c'est un peu pareil, tu me diras, mais le cinéma, ça part en couille, mais j'ai l'impression que les jeux vidéo, ça part un peu en couille quand même. Ouais. Heureusement qu'il y a des From Software, il y a des Capcom, il y a des, tu vois, heureusement que j'ai envie de dire qu'il y a un peu les Japonais là. parce que... Mais parce que niveau, j'espère que Bethesda, ils vont nous faire du lourd avec Starfield et tout ça, mais bon, je ne suis pas... Après, je n'ai pas du tout suivi. Mais je ne suis pas... Parce que j'ai peur d'être déçu. C'est que je suis... Comme avant, je suis l'idée à mort, après, je vais au jeu, je t'ai déçu, mais vous me plus suivre. Bah écoute, ça c'était... Donc j'espère acheter des jeux... Acheter entre guillemets, ça dépend. Des jeux qui vont être bien. Alors attends, c'était où ça ? Voilà. On va passer à ta quatrième position. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous as mis en quatrième position ? Moi, dans ma quatrième position, j'ai mis le wokisme. Ah putain, pareil. Mais moi, putain, on est nouveau en décalé. Mais ce n'est pas possible. Moi, c'est en troisième. Aïe. Moi, j'ai mis le wokisme. C'est insupportable. Mais alors, je ne sais pas si je veux couper en deux du coup, pour te mettre aussi en troisième place, parce que j'ai le wokisme. Ouais. On couper en deux parce que moi, j'ai fait en deux aussi. Ok, parce que moi, j'ai le... Alors, je vais commencer par le wokisme à la télé en général, le cinéma. Le wokisme, le wokisme. En fait, ça maintenant, stop. Maintenant, c'est... Là, c'est un gros kick d'arrêt dans le vide. C'est fou arrêté. Coup d'arrêt en mode coup de sur un. Ah ouais. Là, c'est fou arrêté. Sans haine. Bien évidemment. Sans haine. Bien évidemment. Coup de sur un, mais sans haine. Sans haine. C'est possible. C'est le défense. C'est de l'autodéfense. Je suis obligé. Moi, je me sens agressé. J'en peux plus. J'en peux plus. Avant, on parlait des teub à l'écran. Là maintenant, le wokisme, en général, ça devient insupportable. Et dans le cinéma, il faut encore quelque chose de nos amis américains. Bien sûr. Et ça se répercute chez nous. Ouais. Et là, on a quoi ? À ma grande surprise, finalement. À notre grande surprise à tous. Parce que c'est vraiment pas quelque chose de français, ça. C'est pas quelque chose de français. Mais pas du tout, tu vois. Mais non. Et là, maintenant, il faut absolument être... Alors, je dis pas, il y a des trucs qu'on peut défendre, etc. Mais là, c'est trop. Non, mais quand tu fais des séries où t'as Hachik et un black, c'est n'importe quoi. C'est... Oui. Ou la reine d'Angleterre, black aussi, mais des trucs... Oui. Mais tu vois, des changements comme ça qui sont grotesques. Des changements grotesques ? Je veux dire, on ne fait pas un film Mandela avec un blanc, tu vois. Avec Ryan Gosling. Par exemple, personne ne ferait ça. Personne ne ferait ça. Qui ferait l'histoire de Mao Zedong avec Omar Sy ? Tu vois, personne ne ferait ça. Personne ne ferait ça. Attention. Je vais prendre les travilles quand même. Attention. Attention. Parce que les Chinois, parfois, ils ne disent rien. Mais normalement, personne ne ferait ça. Oui. Alors, tu vois, ça n'a aucun sens. Joe Biden, ce n'est pas Morgan Freeman. Tu vois, donc, je ne sais pas moi. Quoique, ils vont se faire en Milan tous les deux. C'est des fossiles, le Chinois. C'est incroyable. Mais c'est tout, moi. Ça, ça m'énerve. Pareil, le fait que maintenant, alors je pense, parce que je les ai regardées récemment et je t'en avais parlé, la série American Horror Story, par exemple. Ah oui, tu m'as dit, ils ont tout gâché alors. Voilà, ils ont tout gâché. Moi, les séries, déjà, je m'en éloigne de plus en plus. Mais je voulais quand même regarder ça. Je pense que les séries sont encore plus impactées que le cinéma. Que le cinéma. C'est horrible. Parce que je vais te dire un truc. Dans le cinéma, ils se sont quand même rendus compte, je pense qu'ils se rendent compte que quand ils font trop de wokisme ou trop de féminisme, c'est mon point suivant, les films se vautrent. Ouais, je pense. Parce que mine de rien, les gens sont, mais en fait, les gens, voilà. Alors que dans les séries, tu n'as pas forcément un impératif de réussir commercialement. C'est sur des plateformes, sur des trucs. C'est sur des plateformes. Amazon Prime Disney, on a une catégorie exprès pour qui s'appelle catégorie LGBTQIA+. On ne sait pas ce que ça veut dire. Qui est plus ou moins désertée. Mais c'est ça le pire. C'est qu'il y a énormément de choses dedans. Oui, mais qui est désertée par les spectateurs. les spectateurs ne regardent pas. Mais il y a énormément de choses dedans. Mais moi, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que cette catégorie, elle est bien. Parce qu'au moins, il ne va jamais. Tu sais que... Ouais, mais c'est ça le coup d'entraître. C'est qu'ils font cette catégorie-là. Ouais, coup de couteau dans le foie, direct. Le problème, c'est que tu as cette catégorie-là où tu te dis, bon, normalement, tout ce qui concerne, ces choses-là, c'est là-dedans. Mais en fait, ils en mettent un peu dans les autres. Oui, parce que maintenant, American Horror Story, c'est dans la catégorie horreur, dans la catégorie épouvante et dans la catégorie LGBTQIA+. Ah, c'est vrai. Et oui. Et moi, je vais regarder la dernière saison quand même de American Horror Story. Chaque épisode, c'est une histoire. Chaque épisode, c'était Wokeesme 100%. ou Wokeesme 100%, quelle que soit l'époque. Il n'y avait même pas un épisode normal. Je n'en ai pas vu. Putain. Je n'en ai pas vu. Ou alors, je ne l'ai pas regardé parce qu'en fait, j'ai à peu abandonné le truc. Mais Bloody Mary, qui est une histoire, un peu une légende urbaine blanche, il faut le dire. Full Black, on n'a pas un personnage blanc dans toute l'histoire, dans tout l'épisode. Mais je suis sûr en plus que, je suis sûr en plus que, alors je ne sais pas, peut-être que le public afro-américain, ça lui plaît, mais je pense que même chez nous, ça ne fonctionne pas. parce que là, le pire, c'est qu'en fait, ils prennent tous ces acteurs-là, tous ces trucs-là pour cocher des cases. Parce que le pire, c'est qu'en plus, ils ne sont même pas dans la classe, ils ne prennent plus value pour ce que tu as regardé. C'est franchement, et là, c'est insupportable. Moi, je n'en peux plus. Oui, parce que tu vois, dans le cadre, imaginons dans le cadre, là, ce que tu viens de dire par exemple, dans le cadre d'une série d'horreur avec des épisodes indépendants, on pourrait s'amuser, tu vois, à transposer une histoire qui est côté des blancs plutôt. On pourrait s'amuser à la transposer du côté des blacks. Sauf que là, c'est comme tu dis, ce n'est pas fait de façon intelligente. C'est fait juste pour dire, vous avez vu, on a viré tous les blancs. Il n'y a plus de blancs, maintenant, vous n'inquiétez pas. C'est de la merde. Oui, maintenant, vous n'inquiétez pas, c'est Me Too, et Black Lives Matter, et tous les trucs en même temps. Et du coup, il n'y a plus rien qui gole. Ça n'a fait aucun sens. Les acteurs sont mauvais, c'est fait pour cocher des cases, c'est insupportable, on n'en veut plus. Mais tu vois, Black Lives Matter, on n'aurait pas l'idée de faire un film sur George Floyd ou George Floyd, ce serait un blanc. Oui, voilà, George Floyd. Mais par contre, des personnages, ils peuvent te les modifier, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, mais moi, encore une fois, par rapport à tout ça, moi, ce que je dis, c'est le problème numéro un, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire des bons films, des bonnes histoires, des bonnes séries. Oui, tu vois, en plus, c'est de la merde. Mais oui. Tu vois, c'est encore... Mais c'est parce qu'ils ne se pensent même plus sur l'histoire, sur le scénario, sur la mise en scène. C'est vraiment... Ils se basent sur le cahier des charges que je te disais de tout à l'heure. C'était ça. Mais je pense que le prisme de vue, il démarre par ça. Bon, attendez, non, il faut qu'on brosse les blacks ou il faut qu'on brosse certaines communautés, les hindous, j'en sais rien, dans le sens du poil. Donc, en fait, ils ne pensent pas à une histoire ou un truc, ils pensent dans ce sens-là. Voilà, et après, c'est un vrai beau de l'histoire autour. putain, le truc, le truc, c'est que ça se voit. Et là, ça devient insupportable. Tu rajoutes les bits. Oh là là, tu rajoutes les bits. Les meufs moches. Le scénario courable. mais là, tu ne regardes plus rien. Tu ne regardes plus rien. Putain, et maintenant, c'est assez constant. Quasiment toutes les séries Netflix sur Amazon Prime qui sortent, même Disney, c'est ça quasiment tout le temps. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Et même, ce qui est encore plus insupportable, ça t'as séparé comme ça. Moi, j'ai séparé comme ça. ok. Je crois que tu pouvais parler. Ok, d'autres choses. Mais après, je dis, oui, oui, mais. Alors, on peut en parler. Alors, du coup, on est en. Alors, attends. Parce que moi, j'ai aussi mis le wokisme. Ça, c'était ma quatrième place. Ok. Donc là, on en est à la troisième. Oui. Ouais. Donc, en troisième, tu aurais ça alors. Du coup, tu l'as séparé. Du coup, je l'ai séparé. C'est le wokisme, mais dans la société. Dans la société générale, dans tout ce qu'on a. Et surtout en France, en fait. Et maintenant, en France. Parce que, comme tu le disais, ça ne nous ressemble pas du tout. Ce n'est pas une culture chez nous au départ. Disons que moi, tu vois, avec le recul, avec le recul, je t'en ai déjà parlé. Avec le recul, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, il y a 20 ans, même dans les années 90, tout ça, on se foutait tout le temps de la gueule des Américains. En disant, mais ils sont cons. Ils sont cons. à part faire des bombes, se tirer dessus avec des flingues, ils savent rien faire, c'est des cow-boys, tout. On se foutait de leur gueule et on avait, on était quand même fiers d'être français, d'avoir une certaine culture classique et tout ce que tu veux. Et en fait, au fur et à mesure des années, on est devenus de plus en plus cons. Et moi, je trouve, on est devenus de plus en plus comme les Américains avec la télé. Avec la télé. Il n'y a plus une seule émission culturelle vraie, vraiment culturelle. Donc, on est de plus en plus idiots. Et en fait, le truc de fou, c'est que tout ce qui était woke, en fait, il y a 30 ans en arrière, on s'en serait moqué. Oui. Mais d'une force. Or, aujourd'hui, on est tellement devenus stupides, entre guillemets, que ça arrive chez nous. Alors que c'est un phénomène purement américain, quoi. C'est américain. Je ne sais pas, c'est absurde. En fait, chez nous, moi, je trouve ça carrément absurde. C'est absurde. C'est absurde. On le remarque partout, les pubs. Les pubs dans les catalogues, même à la télé, finalement. C'est beaucoup à les publicités. Maintenant, si tu n'as pas un couple mixte ou homosexuel, ça ne va pas. C'est aussi beaucoup les propagandes européennes, mais ça va avec. Oui, Ça va avec. Donc ça, par exemple, maintenant, ça me revient d'un coup, ça m'énerve, mais Victor Hugo restructurait en black. Oui, il l'avait reçu en black. Ça, c'est un truc de dingue, je ne comprends pas. Encore un truc qui ne me viendrait pas à l'esprit. Et tout ça, ce n'est pas normal, en fait. Oui, c'est... Alors, je sais bien qu'il faut qu'on soit tolérant avec tout le monde, mais il faut arrêter de faire des trucs comme ça. Quand tu tombes sur des interviews où il y a des mecs qui défendent ce genre de trucs, souvent, ils sont complètement idiots. Ils ont des arguments, mais au ras, des pâquerettes. Et tu sais, ça fait penser un peu, comment dire, c'est vachement de l'ordre, tu sais, c'est un peu comme les poux furieux du réchauffement climatique. Oui, en fait, c'est de l'ordre de la croyance. C'est-à-dire, si tu n'y crois pas, si tu n'es pas dans leur camp, tu es un hérétique, donc tu dois être détruit. Tu vois ? Destruction. Non, mais on n'est plus sur... Franchement, pour moi, on n'est plus sur... Quand tu les entends parler, tu es plus sur des trucs rationnels. Oui. Tu sais, c'est genre le mec, tu lui montres une feuille, elle est blanche, lui, il dit qu'elle est noire. Pour lui, elle est noire. Elle est noire, elle est noire. Il dit qu'elle est blanche, alors que, putain, elle est blanche. Tu vois ? Ah oui, mais comme le mec, tu vois, c'est carrément devenu un mème, ce gars qui disait qu'il était non-binaire. Ah bah le mec, tu vas le montrer, là. Et le gars, il a dit, excusez-moi monsieur, il a dit, mais qui vous a dit que je suis monsieur ? Alors que le mec, il a le beubard. C'est un mec, très clairement, c'est un mec de fou. Ça, ce genre de choses que ça arrive en France, normalement, on s'en moquerait. D'ailleurs, ce gars-là, c'est devenu un mème mais ce que je veux dire, c'est que lui, tu te demandes, il y croit vraiment à ces conneries. C'est un truc de fou, franchement. Donc ça, on est 23, on arrête. Ah ça, il faut arrêter. Les Américains, s'ils sont cons, ils n'ont qu'à continuer, mais nous, on arrête. Nous, il faut qu'on arrête de rentrer dedans. Moi, je n'ai jamais commencé. Moi non plus, moi non plus, je n'ai jamais commencé, ça m'a énervé dès le départ, mais là, c'est fou, c'est quotidien. Tu ouvres Twitter ou tu ouvres, je ne sais pas, même le journal que tu reçois, tu as obligatoirement un truc woke qui apparaît. C'est obligé, ça fait partie maintenant. Tu vois, le mouvement woke, de prime abord, je te dirais, ouais, mais c'est un problème d'éducation. Mais en fait, c'est non seulement un problème d'éducation, mais même sans être vraiment éduqué à fond, je ne parle pas des gens qui ont fait forcément des grandes études, c'est un putain de problème de bon sens. Là, il y a un truc, il y a un clapet dans le cerveau qui ne fonctionne pas. Il y a un truc qui s'est ouvert, une vanne qui déconne. Soit il s'est ouvert, soit il s'est fermé. Il y a un truc, il y a une bulle d'air qui se balade. Il y a un truc qui ne va pas, putain. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne fait rien que le nom du mouvement woke. Ça veut dire quoi ? C'est d'être éveillé ou je ne sais pas quoi. C'était ça le truc américain. Ouais, c'est plus ce que ça veut dire. Moi, à chaque fois, vu comment on le dit nous, woke, Mais comme dit les Américains, c'est des cons. Donc, s'ils veulent rester des cons, pas comme ça. Disons qu'il y a toujours eu une influence. Après, l'influence principale des Américains, c'est déjà, ils ont la première armée du monde. Ouais. Forcément. Forcément. Tu sais, ça rend les gens un peu méfiants. Ouais, quand même. Ils ont une propension à attaquer les autres. Ils ont cette facilité. Ouais, ils ont une facilité. C'est sûr que, voilà, quand t'as l'absence, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours eu une influence. Disons, je parle dans la société. Oui. Il y a toujours eu une influence mais le cinéma, la télévision, surtout le cinéma. Après, la musique également. Moi, ça me touche moins, mais ce que je veux dire, la musique aussi, il y a toujours eu une influence. Mais on savait être influencé et en même temps, s'en détacher, tu vois. On gardait. Mais moi, j'ai l'impression que plus ça va, plus on essaye de s'uniformiser à cette merde. Et en fait, alors je ne sais pas si c'est la fibre ou je ne sais pas. Les gens deviennent dix fois plus. Ah ouais, c'est dingue. Je ne sais pas. Mais c'est de la merde. Ben moi, donc pareil, j'avais le même point. Mais en fait, j'avais le même point. Moi, j'avais le point des woke, mais moi, en troisième position, si tu as fini. Oui, j'ai fini aussi. De toute façon, on ne va pas. De toute façon, je pense que si vous écoutez encore cette vidéo, c'est que vous pensez aussi que c'est de la merde. Ouais, je pense. Je pense. Sinon, vous seriez déjà partis. D'ailleurs, vous n'êtes plus tellement nombreux. Deux, je crois. Alors moi, c'est pas le wokeisme, mais en troisième position, j'avais mis tout ce qui est féminisme, mystérique, LGBT, QQ+, qui fait connerie. Mais ça, en 2023, il faut arrêter. En fait, oui. Je crois même que c'est encore pire. Mais en fait, ça va avec. C'est un peu le package. Ouais, c'est le pack. Wokeisme. C'est le bouquet. Je suis un homme, je suis une femme, je suis une caméra de surveillance. Un avion de chasse. Ouais, mais un avion de chasse, c'est pas une bombarde. Non, non. Ouais, c'est ça le délire. Non, il faut arrêter. Il faut revenir. Moi, je dis, il faut revenir à une norme biologique. Homme, femme. Homme, femme, tout tout. Déjà, le nom est différent. Voilà, voilà. C'est des trucs, il faut se mettre un peu à la réalité. T'as une bite, t'as pas une bite. Il n'y a pas 36 000. Il n'y a pas 36 000. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a ce gars là-bas ou cette... Ouais, bon, lui... Tu trouveras toujours un troll des cavernes mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter avec ces conneries. Parce que ça aussi, c'est des gens... Je parle... Alors, évidemment, je ne parle pas de... Il peut y avoir... Ouais, bon, on va dire, je vais l'admettre, des vrais problèmes, tu vois. Mais ce que je veux dire, je parle des gens, je ne me sens pas homme, je ne me sens pas femme, je ne me sens pas je ne sais pas quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a la biologie. Oui, voilà. Sur Terre, les animaux, ils sont tous pareils. Oui. Enfin, tout le monde va dans le même sens. Je veux dire, là, ce n'est même pas un objet de croyance. Je veux dire, il faut regarder biologiquement, scientifiquement, tu regardes vite fait, mais même sans être scientifique. Oui. Je veux dire, ton chien, c'est un mâle ou une femelle. Il ne vient pas te dire, écoute, je fais ce temps du contracte pelle à Josée. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Ah, ça, c'est insupportable. Donc, il faut arrêter avec ça et après tout ce qui est féminisme, hystérique, on en a déjà parlé dans les trous de balle de l'année. Ah, oui, oui. Ça, il faut arrêter, absolument. Il faut arrêter. En fait, ça desserve déjà la cause des femmes, pour commencer. Oui, parce que dans le fond, mais en fait, tout ce qui est LGBT, c'est pareil, ça désert la cause, par exemple, des vrais homosexuels, ou hommes ou femmes qui peuvent avoir des vrais problèmes. Oui, on est d'accord. Et qui, en fait, sont complètement desservis par ce genre de discours. Mais il y en a plein qui le disent. Il y en a plein qui le disent. Il y en a plein qui le disent. comme ça, parce que ça desserre complètement le combat qu'ils essayent de mettre en avant. Mais en fait, entre nous, après, dans le fond, bien sûr. Je veux dire, je pense que globalement, dans la société, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a des ratonnades, à part dans certains quartiers, avec une certaine population. Si maintenant, tu es pédé, tu ne vas pas te faire exploser la gueule dans un monde normal, en France. Je prends fort, vu comme ça part en couille chez nous, je ne pourrais même pas dire. Je ne pourrais même pas dire. Oui, mais à part avec une certaine population. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, mais sinon, normalement, normalement, bon, je veux dire, je ne vais pas dire que c'est rentré dans les mœurs, putain, mais c'est incroyable. Mais quand même, globalement, c'est accepté. Ce n'est pas comme, je ne sais pas, ce n'est pas comme dans les années 80, 90, surtout quand il y a la période du sida et compagnie, tu vois, tu étais un pédé sidaïque, tu étais un pédé, tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, là, c'était foutu. Non, mais grave. Je ne pense pas que c'est encore comme ça aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'il peut y avoir un phénomène de rejet de par tous ces tarés sur les réseaux sociaux qui ont des couilles et qui font n'importe quoi, en fait, et c'est pareil pour les féministes à deux balles. Ah oui, parce qu'on en reparlait encore ce matin, parce que tu as aussi vu l'impôt du coup. Alors, on a des discussions. Ah ouais, mais le maire de Pantin, le maire de Pantin, je ne pensais même pas que c'était vrai. Ah oui, je te l'avais dit, le maire de Pantin a décidé de renommer son petit village Pantin. C'est une petite ville. C'est une petite ville, ouais. Pantin, pour justement... Et d'ailleurs, peu importe. Pour donner, du coup, de la force, comme il dirait, au mouvement féminisme et au mouvement, du coup, de l'égalité de la femme à l'homme. Sauf que, qu'est-ce que ça vient de foutre là, quoi ? J'ai envie de dire à ce mec que c'est un pauvre connard et que déjà, comme j'ai entendu, ça m'a fait beaucoup rire, le féminin de Pantin, c'est marionnette. Oui, bah oui. Donc déjà, c'est un abruti d'un connard, tu vois. Et je pense qu'encore quelqu'un qui n'a rien à faire là, qui est sûrement un mange-merde, j'imagine. Bah oui, il y a des chances. Franchement, c'est encore quelqu'un d'opportuniste. D'ailleurs, je crois qu'il est du Parti Socialiste. Ouais. Ils essayent d'exister comme ils peuvent. Il a eu son quart d'heure de gloire. Bien joué. Nice, pardon. GG. T'as encore bien desservi la cause, mon couillon. Voilà. Toutes les femmes battues vont pouvoir te remercier à l'extérieur. On va pouvoir te remercier de remercier d'avoir mis un E à Pantin. Merci, merci. Mais c'est vraiment... Mais tu sais, ça c'est genre, au lieu de faire quelque chose, tu fais ça, quoi. Ça c'est typiquement, au lieu d'agir, d'agir, tu fais ça. Voilà. Mais c'est comme la meuf que j'avais citée dans mon trou de balle de l'année. Je suis désolé, mais la Tiffany D, c'est bien beau de vouloir défendre les droits de la femme, de combattre contre la violence faite aux femmes, mais c'est pas en changeant la langue française que tu vas changer quoi que ce soit. Mais de toute façon, ça n'a aucun sens. Mais je sais pas, c'est le genre de combat, tout le monde est plus ou moins d'accord en vrai. Mais oui. Putain, mais personne n'est pour qu'on tape des bonnes femmes. Enfin, je sais pas. Personne n'est pour. Mais personne n'est pour qu'on se foute sur la gueule de manière générale, normalement. Oh, ça je sais pas. À part si t'es rendu, je sais pas. Non, mais je sais pas. Je sais pas. C'est vrai, mais bon, moi je trouve que c'est des combats qui servent à rien. Et puis surtout, moi ce que je supporte, alors voilà, moi je voulais aussi en venir à ça parce que c'est une fois encore le cinéma et les séries, mais surtout moi, c'est surtout le cinéma qui est impacté. Alors là, je n'en peux plus. Oui, oui, oui. Moi je veux de nouveau des films avec des meufs qui sont des meufs canons, de préférence, pas des troncs de compètes qu'on ne comprend pas, et des mecs qui sont des mecs quoi. Voilà, des mecs qui pètent des gueules, qui pètent un gros gare, voilà. Quand il se sert la main, il y a des gros teps saillants, tu vois, genre des mecs... Alors les meufs peuvent aussi casser des gueules, ça il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'elles restent féminines, mesdames, vous faites du pas feutré, du... Ça peut être du coup de pied dans les couilles, mais avec élégance. Avec élégance. De préférence en mini-jupe. Voilà, ça dérape, ça dérape. Un truc en collant, moulant, je ne sais pas, pas des trucs. Mais putain, mais refaites-nous des... Mais faites-nous rêver. On n'en reste plus là. Toi, ça te fait rêver la féministe hystérique de 200 kilos avec les cheveux bleus qui traîne son chien en laisse là ? Non, et en plus son chien son homme chien. voilà. Qui se considère comme un chien lévrier. Mais ça te fait rêver ça. Ça m'énerve plus qu'autre chose ça. Parce que le projet, apparemment, alors, aux dernières nouvelles, le projet c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, c'est signé, on a des papilles. Il y a quelque chose qui dit que c'est ça maintenant. Mais comment on va faire ? Je ne sais pas comment on va faire. Eh mec, avec le bilan, moi j'ai envie de repartir une autre année. Là, je ne ressigne pas pour un an. Parce que là, on n'est même pas arrivé au dernier point. Ah oui. Là, j'ai déjà envie de l'abandonner. Ah ouais, ça craint. Mais comment ? Ah ouais. On avait fini l'année sur une note d'espoir. On a envie de faire. Pas ouf. Voilà. J'avais plus ou moins dit qu'il fallait s'armer. S'armer, reste chez soi. Pas de patience. Non, mais d'armes. D'armes lourdes. Très très lourdes. Ben là, maintenant, putain. Mais là, on est en quelle position ? Je ne sais plus. J'ai abandonné les places, moi. Donc moi, les films LGBT aux chiottes. Qu'est-ce que même place ? Ah, moi il m'en reste deux. logiquement, logiquement, oui, oui. Donc c'est ma deuxième position ? Là, c'est notre deuxième position, ouais. Oh je... Et toi, t'as quoi ? Alors, la vidéo est évidemment préparée de longue date. Préparée de longue date. C'est professionnel, ce qu'on en va faire là. Bon, de toute façon, j'en ai plus que deux. Donc toi, en deuxième position, t'as quoi ? En deuxième place, ça conclut jusqu'à maintenant à peu près ce qu'on vient de dire sur les trois dernières places. C'est qu'il faudrait qu'on commence à se concentrer sur ce qui se passe déjà chez nous au lieu de regarder s'il se passe ailleurs. Parce qu'en fait, on a fait des problèmes chez nous. Ouais, c'est vrai. Et donc, on en a déjà assez. En plus, on les importe depuis pas mal de temps. depuis un petit moment. Donc maintenant, si on pouvait commencer à régler nos problèmes avant de s'occuper de ceux des autres, ce serait pas mal. Parce que, justement, le walk-ins, tous ces trucs-là qui viennent des États-Unis, on n'en peut plus. Bah disons qu'on aura le temps de s'en occuper une fois qu'on aura des hôpitaux qui font des hôpitaux qui font des hôpitaux. Une fois qu'on aura une justice qui font des... En fait, voilà, on a vu, ben oui ! Ah oui ! Sale bâtard ! C'est bien joué, bien joué, bien joué. Putain, il nous a bien enfilé. Parce que là, tu vois, je sais pas, nous, on s'occupe de tout ce qui se passe partout dans le monde, sauf chez nous. Oui, oui, oui. La police... On a encore envoyé des chars aux ukrainiens. On a envoyé des chars aux ukrainiens alors que nous, alors que nous, nos policiers n'ont pas d'armes, nos militaires n'ont pas d'armement. Les hôpitaux, on envoie des sous partout, mais chez nous, on n'arrive même pas à les garder en marche. On va en construire au Burkina Faso, je sais pas où. En plus, ils nous croient à la gueule. Ils nous, voilà, les aliens nous ont demandé de dégager. Voilà, ils nous ont fait double fuck quand on est arrivés, donc ça. Le cinéma, ben voilà, on en a parlé maintenant, on prend toutes les mauvaises idées de partout, on les remet chez nous. Même si le cinéma, on a un petit savoir-faire français pour faire de la merde. Pour faire de la merde, ouais, ouais. Depuis quelques années, on a une bonne mafia du cinéma. Ouais, ouais, une belle daube. Donc voilà, moi, c'était ça maintenant. Ce qui serait déjà pas mal, c'est qu'en termes de pays, en termes naturels, on s'occupe un peu de la France. On s'occupe de ce qui se passe déjà chez nous avant de s'occuper d'ailleurs. Parce qu'on a déjà assez de choses à régler chez nous. Quand tu te rends compte qu'on est chez nous là et qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à payer l'électricité, c'est aberrant. Alors qu'à côté de ça, par exemple, notre président, mais tant d'autres, mais il va voir la Suède pour dire, ah, maintenant, on fera un pays vert, il faut que la France soit verte, que l'Europe soit verte, mais chez nous, il faudrait déjà qu'on règle nos problèmes avant de... En fait, tu avais pu être brun caca et rouge sang, moi, je pense. Les couleurs, ça ne va pas trop être vert. Ça ne va pas trop vert. En mon avis, ça va être plutôt couleur chiasse, chiasse, urine et... Ah oui, ça craint. Ça craint. Donc voilà, moi, c'était ça, ma deuxième place. En fait, moi, si tu veux, ma deuxième place, ça colle un petit peu parce que moi, ma deuxième place, c'est... J'aimerais qu'en 2023, on écoute un peu Bruno Le Maire quand même. Ah ! Ce cher Bruno, tu entends une interview, pas plus tard que hier, c'était... Oui, c'était hier ou il y a deux jours. Il est en confiance. Il est en confiance. Ce mec-là, il est en confiance. Il a dit que 2023, ça a bien se passé en fin de compte. Alors, j'imagine que pour lui, ça a bien se passé. Je pense, ouais, pour lui. Sauf Révolution où, à mon avis, il est mort. Lui, il est mort. On le gardera peut-être comme bouffon. Bouffon à la cour, fait nourrir, tu vois, un truc comme ça. Un combat contre un nain, là. Oui, ou un combat contre un contre des nains. Non, mais il est en confiance. Il a dit, bon, on va peut-être... Il ne croit pas aux faillites d'entreprise. Non, non. C'est incroyable. C'est fou. Il ne croit pas aux faillites d'entreprise. Il dit même qu'on va rebondir. Oui. Comme il avait dit qu'on mettait... Des fois, quand tu chutes, tu rebondis aussi. Ah oui, oui. Tu es dans le fossé parce que, tu sais, il y a plusieurs... Oui. Bam, bam, bam. En fait, tu descends plus en plus. En escalier, tu rebondis sur deux marches. Tu es encore quatre niveaux plus bas. Donc, moi, j'aimerais en 2023... Je ne sais pas, je crois que tu as dit 2022. En 2023, moi, j'aimerais un peu faire confiance à Bruno. Déjà qu'en 2022, il a géré. Il a quand même géré. Il a géré. Il est toujours là. Il est toujours là. Il a joué GG. Well Play. Il est toujours là après avoir dit qu'on mettrait l'économie ruse. Donc, confiance à Bruno et plus globalement au gouvernement. J'aimerais qu'on leur fasse un petit peu confiance. Bien sûr. Parce que je te rappelle qu'aux dernières nouvelles, ça va rejoindre mon point, aux dernières nouvelles, tu as 44% des Français qui font confiance à Macron qui sont contents de lui. Non, ce n'est pas mon premier point. Mais c'est parce qu'en fait, en 2023, il faut faire confiance aux journaux. Ah, les médias. On va se porter beaucoup mieux, je pense. BFM. Oui, BFM. Donc, BFM, pas de problème. Il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a pas de problème d'électricité. Il n'y a pas de faillite d'entreprise. Pas de faillite. Bruno dit que tout va bien. Macron, il résout tous les problèmes et deux ou trois galaxies environ. Il va être sûrement président de l'univers très bientôt. Bientôt, je pense. Donc, moi, j'ai envie de faire confiance à tous ces gens parce que tu vois, je veux finir sur une note d'espoir. Oui. Donc, c'est ma deuxième position mais ma première est encore meilleure. Oui. Sur une note d'espoir, faisons confiance. Faisons confiance. Mais en fais confiance. Moi, je te fais confiance. Le pauvre. Je me fais rendu compte ça, le pauvre. Il traite très vite. Alors, toi, en première place, tu as quoi alors ? Ben, moi, alors, vous venez me dire. Le top, c'est n'importe quoi. Tu en es vraiment à la première fois. Moi, j'ai barré les trucs. Moi aussi, j'ai effacé. Bruno. D'ailleurs, tu remarqueras que je ne suis même plus mal. Je ne regarde même plus. Je ne regarde même plus. Non, alors moi, pour la première place, je voulais dire, putain, quand même, il est bon, le Reigns. Ah. Parce qu'en fait, c'est très rare. C'est très rare. Mais c'est parce que c'était en corrélation. Ma première place est en corrélation avec ma première place des trous de balle de l'année. Ah. Je veux, voilà, c'est un mouvement français. Parce que j'avais dit que voilà, en 2022, les Français, on avait déconné à mort. Oui. Parce qu'on a fait justement confiance aux mauvaises personnes. On jouait au con. On ne se prenait pas au sérieux. On faisait n'importe quoi. Donc maintenant, la résolution de 2023 serait qu'on se prête tous en main. pour cette courante finale. Moi, le premier. Moi, le premier. Nous, les premiers, qu'on se prenne tous en main. Pour qu'on fasse en sorte que tout se passe bien. Qu'on arrête. Voilà, maintenant, vous voyez, là, samedi, par exemple, au moment où on fait cette vidéo, samedi, je crois, il y a les manips. Il faut se faire entendre. Il faut dire les choses. À mon avis, c'est mort. Il faut arrêter de se faire prétiner la gueule. Mais il faut essayer. Le truc, c'est qu'on n'essaye plus. On n'essaye plus. Qui c'est qui a essayé depuis le Covid ? Mais comme on avait dit, les vrais gens, je parle, le problème, c'est que les gens, quoique avec les entreprises, les boulangeries qui ferment et compagnie, ça peut péter gravement. Parce que justement, une fois que ton entreprise a fermé, tu n'as plus rien à perdre. Oui, tu n'as plus rien à perdre. Qu'est-ce que tu as ? Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Moi, je pense qu'une fois encore, il y a beaucoup de gens, la plupart des gens ont quelque chose à perdre, forcément. Et ils jouent là-dessus, de toute façon, ces enculés. Oui, ils jouent là-dessus. Mais là, maintenant, on est dans un cas où il y a des gens qui ne peuvent plus acheter leur pain. Et les gens qui font le pain ne peuvent même plus le faire. Oui. On est où là ? On est en France, tout le monde. Moi, en fait, écoute, moi, pour mon premier point, putain, tout se recoupe, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, mon premier point, c'est ma résolution de 2023, c'est de payer toujours plus d'impôts. Ah bon ? Chacun sa résolution. Mais non, mais je veux terminer sur un truc positif. Arrêtez, les gars, vous avez vu, franchement, il y a des gens qui gèrent aux commandes. Moi, j'ai envie de donner plein d'argent. Prenez mes sous. Allez, prenez mes sous. Prenez tous mes sous et allez-y, distribuez des milliards. T'as des milliards, t'as des milliards. Non, ce que je veux dire, distribuez des milliards, des milliards. Allez-y, endûtez le pays. Allez-y, mais gérez, gérez, les gars, gérez. Moi, j'ai envie de payer toujours plus. J'ai envie de travailler jusqu'à 70 ans. J'ai envie de me tuer. J'espère mourir avant ma retraite parce que je ne voudrais pas, tu vois, que le pays ne s'en remette pas. Faites-vous construire des châteaux en or, tu vois, des trucs. J'aimerais bien que la France ressemble vraiment à une république bananière comme on appelait dans le temps. C'est les dictatures africaines où les mecs ont des palais en platine. L'autre, il a une roue quand il y a un arbre. C'est des trucs de dingue. Allez-y, faites-le. Lâchez-vous. Prenez mes sous. Prenez tout. Prenez mes sous. Prenez tout. j'ai envie de finir sur scène. En fait, il n'y a même plus de cartes. Il n'y a même plus de cartes. De toute façon, on est en 2023. En 2023. Peau de job. Je veux dire... Ah tiens, c'est l'année de la peau de job. Voilà. Donc, on aura les top 10 des potables de l'année 2023. Putain. Eh bien, rendez-vous en fin d'année si on n'est pas tous morts. Si on n'est pas tous morts. Si on a du courant. Si on n'a pas de courant, je prendrai soin et je vous en fais la promesse d'enregistrer ça sur une cassette. en mode... Ah ouais, ouais. Tu vas vers... Vous ne m'aurez jamais. Ça, c'est rien. Vous ne m'aurez jamais. Faut que t'arrêtes avec tes messages piégés. Faut que t'arrêtes. Mais ouais, moi, j'ai envie de leur donner toujours plus d'argent pour qu'ils gèrent toujours plus mal. Parce que quelque part, on est quand même bien. On est bien. On est pas mal. On est quand même bien. Regarde, on est là. On rigole. Ouais. J'ai envie de dire comme il dit. En fait, rigoler, c'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui reste. Et encore, ils ne veulent pas qu'on rigole. Ils ne veulent pas qu'on rigole de trop. Le fou rire, c'est presque chaud. C'est où que j'ai vu ça ? J'ai vu ça récemment. De toute façon, c'est toujours comme ça. Plus t'approches de la chute, plus forcément les gouvernants deviennent de plus en plus durs. Parce qu'eux aussi, ils sentent que ça foire. Ah oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai. Là, tu viens d'en pas me dire qu'ils ne se rendent pas compte quand même. Mais je pense que... Ah non, alors là, je t'arrête tout de suite. À mon avis... Non, ce n'est pas possible. Ah non, à mon avis, ils ne se rendent pas compte. Non, ce n'est pas possible. Moi, je suis sûr qu'ils sont un peu dans un... Macron, enfin Macron, mais après, c'est une marionnette. Mais ce que je veux dire, à mon avis, il est un peu dans un délire. C'est un pantine ? Ah oui, attention. Macron, ouais. Attention. Moi, je pense qu'il fait la femme, non ? Je ne sais pas. Jean-Michel, où es-tu ? Finalement, je vais peut-être être menti en fuite. Je l'embarque. Donc, si vous n'avez plus de nouvelles pendant quelques jours, c'est normal. Donc, on vous fait nos meilleurs voeux, même si, bon, vous avez compris que ça va être ric-rac. C'est chaud. Ça va être chaud parce que maintenant, le problème en France, c'est que même si tu as un emploi, même si ta meuf a un emploi, même là, ça ne passe plus. Il ne faut qu'il lire. Il faudrait bien avoir deux bouts. Il faudrait avoir deux bouts chacun. Normaux. Tu sais, vous avez un salaire normal. Mais en fait, le problème, c'est que le salaire normal, ça ne suffit plus. Il n'y a plus rien qui suffit. Non, un salaire pour plus d'électricité. Donc, le deuxième. L'électricité, la boue, le pain, le pain. J'ai fait les courses pour Nouvel An. Alors, c'est 36 qu'à de la vie. Je te raconte un peu ma life parce qu'on est sur le sujet. Écoute, vas-y. Mais j'ai fait les courses pour Nouvel An. Le caddie était presque vide. Ouais. J'en ai eu pour 100 balles. Donc, un français normal. Un français normal. Le caddie était presque vide. Pas d'alcool. Ouais. Pas de produit normal. Tu vois, pas d'alcool, c'est l'erreur que tu as fait déjà. J'ai fait l'erreur. En 2023, alcool. Voilà, alcool. Vous ne pouvez pas appréhender l'année 2023 à jeun, s'il vous plaît. Alcool, je vous invite. À tout ce que vous voulez. Cocaïne. Comme notre président, a priori. La cocaïne aide, ouais, donc. Et là, j'avais rien sans balles dans le caddie. Sans balles, j'avais. Ça fait mal au cul. Mais tu sais qu'il prévoit même de mettre un billet de 100 balles pour avoir le caddie. Ah oui, c'est ça. C'est plus les quittons. Un billet de 100 balles. Un billet de 100. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on se fout de la gueule. Tu sais, on se foutait de la gueule des Ruskovs, des Pays de l'Est. Tu sais, quand il dit, ah, mais le rouble, ça vaut rien, machin et tout. Il faut une brouette. Mais bientôt, ça va être nous. Bah oui, voilà. Bientôt, ça va être nous. En tout cas, plein d'espoir. Plein d'espoir. Surtout, essayez de ne pas vous suicider. Ouais, la santé avant tout. Essayez pas de ne pas faire, tu sais, la sortie facile, quoi. Continue de vous en mode hard, un petit peu, quoi. On est en mode nightmare. Il faut continuer. Je pense que la plaisanterie va durer un petit moment encore, malheureusement. Ah oui. Autant essayer de se marrer. Alors, on essaiera de vous faire d'autres vidéos, d'autres top 10. Je pense que... Ouais, on en aura, je pense. Parce que cette année 2023, je crois que c'est New Game Plus de l'année 2022. Non, c'est New Game Moins. C'est genre, ça veut dire que t'es encore moins paré. Encore moins bon. En fait, c'est le mode hardcore, mais t'as plus de munitions. T'as plus rien, t'as poil. T'as le gun, t'as plus de balles. T'es en slip, laisse tomber, quoi. Ou alors, les mecs, ils ont tous DM4 et puis tu sais, t'as les tromblons, là. Tu parles avec la poudre, tu charges. Tu charges. Tu fais que ça. Je charge chargement. Tu charges toute la journée. Écoutez, on va s'arrêter là. On vous souhaite quand même une belle année 2023. Très belle année et tout. Et puis, je vous dis, on vous dit à plus pour de prochaines vidéos. Au revoir.